N, UA, on brandit la tolérance zéro, par rapport aux changements anticonstitutionnels sur le contient. Nous condamnons sans équivoque toutes les formes de changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique et réitérons notre tolérance zéro à cet égard, ont martelé les chefs d'État dans leur communiqué final. Faisant allusion à la Guinée, au Mali et au Burkina Faso, trois pays de l'Afrique de l'Ouest où des régimes civils ont été renversés entre 2020 et début 2022, l'Union africaine estime que ces coups d'État sont source de problèmes pour le continent. Ces trois pays sont exclus de toutes les instances de décision de l'UA. Nous avons tout récemment assisté avec consternation et inquiétude au retour en force de coups d'État militaire dans certains de nos États membres. Nous assistons à la résurgence d'une pratique que l'on croyait révolue à jamais avec l'avènement d'un nouvel âge, qui promettait une ère démocratique, a déploré le président de la commission de l'UA Moussa Fakimahama. Analyser les causes pour déterminer la thérapie. La stabilité des institutions démocratiques est une garantie pour le développement économique et social, selon le diplomate tchadien qui soutient que les ruptures avec les processus démocratiques entraînent des problèmes sur le continent. Nous devons analyser les causes de la résurgence de l'usurpation militaire du pouvoir afin de déterminer la thérapie appropriée. Implication de combattants étrangers Le président équato-guinéen, hôte du sommet, a affirmé que la recrudescence des changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent, a augmenté entre 2021 et 2022. Todorobian Ngemambazogo soutient que de nombreux coups d'État ont été générés ou causés par des facteurs externes avec l'implication de combattants étrangers et de mercenaires pour sauvegarder leurs politiques ainsi que leurs intérêts économiques. Ceux-ci constituent des menaces pour la paix et la sécurité sur le continent, a-t-il averti. Soutien aux transitions politiques Les chefs d'État de l'Union africaine affichent cependant leur détermination à renforcer l'efficacité et la durabilité du soutien de l'UA à tous les États membres en transition politique et en situation post-conflit. S. Afin de construire une paix durable, d'enraciner la culture et la gouvernance démocratique et d'empêcher la reprise des cycles de violence, dans le contexte de l'initiative Faire taire les armes en Afrique.